C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Stylé ? Il fait quoi d'autre ? Hein ? Il tire un arc électrique sur un squelette géant qui se met à fondre. Quoi ? D'accord. Et donc, c'était la toute première fois que la gestuelle réelle d'un animal, ou zoopraxographie, était reproduite de son ordinateur. L'ancêtre des routines d'animation, quoi. Ils sont forts, ces japonais. Attendez, on m'a dit dans mon oreillette imaginaire que nous, français, avons dépassé cette animation en 1988. Et qu'on a les images. Mais gros ! C'est parti ! Mais on est des génies ! Bravo fantôme ! Bon, plus sérieusement, si en France nous n'avions clairement pas la même puissance de calcul que nos confrères japonais, c'est parce que Toyo Lynx utilisait alors un système révolutionnaire, le Lynx 1, qui va à présent nous être décrit par le professeur Yoichiro Kawaguchi, qui l'avait utilisé à l'époque. Le système Lynx 1 sera ainsi utilisé sur Golgo 13 et Biosensor, mais Toyo Lynx le fera évoluer dans sa version 2 en 1987, avec un nouveau court-métrage pour démontrer ses capacités, Nagisa no Peppy. Sélectionné pour le Seagraph Electronics Theater de 1987, Nagisa no Peppy représentait un gigantesque bond en avant par rapport aux précédentes productions de Toyo Lynx, qui avaient rejoint le giron Imagica l'année précédente. Conçu par Taku Kimura, Peppy jouait pour la première fois avec les particules pour simuler un effet de catadioptre, soit la réflexion des faisceaux lumineux, notamment sur le contenu de ce verre en ouverture. Un effet complexe, puisqu'il fallait alors entre 4 et 5 heures pour calculer une seule image. Pourtant, les technos de ce court-métrage ne seront pas du tout utilisés sur le film qui va suivre, un certain Gundam Charles Counter-Attack. Qui a dit Gundam ? Euh... Mais qui me parle là ? Enfin c'est moi quoi ! Non, ça va être très difficile à la voir, seul. Eh bien regarde donc dans ce laser disque ! Bah quoi ? Qu'est-ce qu'il a ce laser disque ? Yvan Westlorence, lancé rédacteur en chef du magazine Animland ? Mais qu'est-ce que tu fous dans mon laser disque ? Bah tu m'as appelé, non ? Euh... Non, j'ai juste dit que j'allais parler de Gundam. Oui donc tu m'as appelé. Mais ils ont quoi les gens sur Youtube avec les mots-clés ? T'as besoin de moi alors ? Ouais, c'est vrai que j'y connais rien en Gundam. Allez, pourquoi pas. Mais comment tu vas faire pour venir ? T'habites pas genre super loin ? Non, mais je suis déjà là en fait. Mais comment ça t'es déjà là ? Gundam est un véritable phénomène culturel au Japon. En 40 ans, c'est un nombre important de séries, de films, d'oevi, de mangas, de jeux vidéo et surtout de maquettes qui seront produits. A tel point qu'une version taille réelle du RX-78-2, le Gundam mesurant 18 mètres, sera érigé à Odaiba, dans la baie de Tokyo pour les 30 ans de la franchise en 2009. C'est en 1979 que débute la série télé créée par Yoshiyuki Tomino. Dans le futur, des colonies spatiales gigantesques sont construites en orbite de la Terre, mais ces dernières commencent à développer des envies d'indépendance. Le duché de Zéon déclare ainsi la guerre à la fédération terrestre et lance le premier conflit par mobile suit interposé, des armures géantes pilotées de l'intérieur. Pour renverser le cours de la guerre, la fédération développe en secret un prototype de mobile suit, le Gundam. Le succès n'est pas immédiat. Le public atteint n'est pas les enfants, mais bel et bien les adolescents, les jeunes adultes. Trois films compilant l'essentiel de la série sont produits en 1980, qui lancera vraiment le phénomène. Et en 1985, une suite, Zeta Gundam, qui se passe plusieurs années après la première série, sera lancée. Elle confirme l'importance de Gundam dans la culture populaire et sa place dans l'animation nippone. Après une troisième série, Double Zeta Gundam, c'est un film qui est mis en chantier pour 1988. Totalement inédit, il mettra un terme aux aventures des héros des débuts, Charaz Nabel et Amurore. Il s'agit de Charles Counter-Attack. Mais Gundam Charles Counter-Attack, c'était aussi la toute première fois depuis 1984 avec Lensman, que de l'image de synthèse était utilisée en lieu et place de l'animation traditionnelle. En effet, mis à part une courte séquence par Imagica en décembre 1987, dans le long métrage animé Genji Monogatari de Gisaburo Sugi, l'image de synthèse a été absente des cinémas japonais pendant toute cette période. Contrairement à Golgo XIII, son utilisation dans Gundam Charles Counter-Attack s'est ainsi faite pour une raison pratique, et non comme une grosse démo technique. Il s'agissait des deux colonies spatiales de Sweetwater et de Londonion, deux gigantesques satellites tournant sur eux-mêmes avec de la perspective, chose très difficile à reproduire avec du dessin traditionnel. Toyo Lynx avait donc été choisi par le réalisateur Yoshiyuki Tomino pour réaliser ses séquences en images de synthèse sur le système Lynx 2. Mais l'image générée par ordinateur resta encore très coûteuse en 1988, environ le prix de deux épisodes TV de la série Gundam, à titre de comparaison, celle-ci se fit ainsi plutôt rare dans le long métrage final. Trois séquences ont ainsi été calculées pour un total de 66 secondes seulement sur l'ensemble des deux heures du film. Et encore, je compte ici les quatre répétitions, qui apparaissent environ 16 secondes à l'image, où les animateurs se sont simplement contentés de changer les vaisseaux dessinés à la main au premier plan. Du pur système D, quoi. Mais il n'y a plus de rôle, et ça on ne le sait que depuis 2014. Car en juin 2014, Shinji Takamatsu, assistant à la production sur Charles Counter-Attack, a en effet révélé, via son compte Twitter, que la représentation de la Terre à la fin du long métrage n'était pas en images de synthèse, mais bien une mapmonde filmée par une vraie caméra. Genre, les gens ont acheté une vraie mapmonde, ils l'ont poncée au papier de verre pour virer la carte imprimée, ils l'ont repeinte, et ils l'ont filmée en live ! C'est des malades ! Ça ne m'étonne pas. Ah ? Oui, et pourtant ça n'explique pas pourquoi l'image de synthèse est saccadée. Un film, qu'il soit animé ou live, possède toujours le même nombre d'images par seconde, 24. En animation, cependant, dessiner tout un mouvement sur 24 images par seconde est bien souvent trop coûteux, et ce nombre peut descendre à 15, 12 ou même 9. L'image de synthèse n'échappons pas à cette règle, avec un temps de calcul par image qui peut varier selon la complexité de la scène, on se retrouve ainsi dans Gundam Charles Counter-Attack, avec des séquences en image de synthèse à 12 fps. Et même si cette règle n'a jamais vraiment été gravée dans le marbre, de nombreux animés japonais l'appliquent toujours actuellement. Soit disant pour se rapprocher de l'aspect de l'animation traditionnelle. Du HFR à l'envers, quoi. Mais ce qui est assez risible, c'est que Gundam Charles Counter-Attack connaîtra un remake à 90% en image de synthèse sur PlayStation 1, 10 ans plus tard, en 1998. Sorti pour célébrer les 20 ans de la franchise, ce jeu de combat de mecha, édité par Bandai, a en effet entièrement réanimé les passages clés du film, 2D comme 3D, sous forme de cinématiques ponctuant chaque phase de jeu. Les colonies, réalisées par Toyo Links en 1988, ont ainsi laissé place à de tout nouveaux modèles 3D, donnant lieu à des angles de caméra inédits, malheureusement limités par la définition d'encodage de la première PlayStation. Entre temps, Gundam Charles Counter-Attack sortira en VHS, le 25 juin 1988, puis LaserDisc, le 25 août de la même année, avant de passer sur DVD, le 25 mars 2001, Blu-ray, le 22 février 2008, et enfin Blu-ray 4K, le 22 juin 2018. Chez nous, ce sera Feu B's Entertainment, qui publiera le film en DVD, le 8 septembre 2005, sans doublage, autre que la version originale, ni bonus. Ni Blu-ray, ni 4K, n'ont été édités, au moment où cet épisode de CGM est sorti sur Internet. Mais la même année que Gundam Charles Counter-Attack, allait sortir un film d'animation bien plus ambitieux, un film qui allait traverser les frontières du monde entier, rien qu'à son seul nom. Akira ! Sorti le 16 juillet 1988 sur l'archipel, et réalisé par Katsuhiro Otomo, Akira est l'adaptation du manga du même auteur, sérialisé dans le Young Magazine de 1982 à 1990. A l'époque, il était considéré comme le film d'animation japonais le plus cher de l'histoire, avec un budget estimé à 1,1 milliard de yens, soit environ 10 millions d'euros d'aujourd'hui seulement. A titre de comparaison, le Disney de 88, Oliver et compagnie, avait coûté 31 millions de dollars, soit environ 57 millions d'euros d'aujourd'hui. Mais pourquoi un tel écart ? Eh bien, il y a une explication derrière tout cela. Les méthodes de production occidentales et orientales sont très différentes. Tout d'abord, les équipes sont beaucoup plus réduites au Japon qu'aux Etats-Unis. Par exemple, là où les Américains confieront un personnage à une seule personne, le travail est en fait réparti à toute l'équipe d'animateurs clés au Japon, et souvent, le travail est sous-traité avec d'autres studios. Pour autant, l'équipe de base dépasse rarement la centaine de personnes, alors qu'on a des équipes 4 à 5 fois plus importantes aux Etats-Unis, chez Disney par exemple. De plus, le temps de réalisation est plus court, les budgets plus serrés. Pour s'assurer qu'il n'y ait pas de perte de temps et que le travail soit correctement réparti, un iconte T, une sorte de storyboard amélioré, est conçu par le réalisateur et lui seul pendant plusieurs mois. Il est rare que le chemin de fer soit modifié ou les délais allongés. Enfin, les Japonais sont les rois de l'animation limitée, compensant souvent cela par de magnifiques décors ou en réutilisant le même dessin fixe sur un fond qui défile. C'est Osamu Tezuka, le dieu du manga, qui a initié cette méthode de travail pour livrer à temps les épisodes hebdomadaires d'Astro le Petit Robot. Mais si Akira est dans cet épisode de CGM, c'est avant tout et surtout parce que la production avait utilisé de l'image de synthèse dans le film. Attention, ça va être furtif. Et là, vous vous dites, c'est de l'image de synthèse, ça ? Eh bien oui, d'une compagnie Tokyo 8, du nom de Hightech Lab Japan. Fondé en 1986 par Takeshi Yoshizaki, un ancien du développeur de jeux vidéo ASCII Corporation, plus connu de nos jours sous le nom ASCII MediaWorks, Hightech Lab Japan était une compagnie d'imagerie numérique dont le seul crédit cinématographique aura été Akira en 1988. Environ 22 secondes ont ainsi été calculées sur machines Silicon Graphics, série Iris 2000, à l'aide du logiciel d'animation WavePront, par une équipe composée à l'époque de 5 femmes seulement. Hightech Lab Japan concentrera par la suite ses efforts sur le développement de jeux vidéo, avec notamment le fameux Starblade de Namco, sorti en 1991 en arcade, avant d'être porté sur Mega CD, 3DO et PlayStation, mais aussi iOS et Android. Mais ce n'est bien sûr pas ces 22 petites secondes d'images de synthèse qui ont fait que le film a traversé les frontières. Pas vrai, Yvan ? Akira s'est avant tout fait connaître dans le monde par sa version couleur en anglais, réalisé par Epic Comics, une filiale en 1988 de Marvel. C'est cette version que nous avons eue en France en 1990 par Glenna, dans un format légèrement supérieur au comics, plus proche des formats BD et en kiosque. Le public adhère, et c'est véritablement Akira qui lance le futur marché manga français, en plein boom de l'animation japonaise sur TF1 et la 5. Akira continuera en tom BD classique, aura même 14 volumes, dont le dernier est un véritable artbook. L'adaptation en film d'animation sera projetée dans deux salles obscures parisiennes en mai 1991 par Forum Distribution, sortie qui sera chapeautée par Mobius, grand défenseur du manga et de l'animation japonaise avant tout le monde. Avec 40 000 entrées pour deux copies, cette première exploitation peut être considérée comme un succès. Akira a été aussi bien en manga qu'avec le long métrage animé, le déclencheur pour beaucoup d'une passion autour de la production japonaise, alors encore à découvrir. Les témoignages en ce sens ne manquent pas. Malgré ce développement du manga en France, il aura fallu patienter jusqu'en 2016 pour que l'éditeur français Glenna daigne enfin rééditer l'oeuvre de Katsuhiro Otomo dans le sens de lecture japonais, soit de droite à gauche et non de gauche à droite. Une vieille habitude chez Glenna, mais heureusement ils sont en train de retourner à la situation. Ouais, parce que toutes ces années, blames ! T'en fais pas, le cauchemar est bientôt fini. Ouais ! Mais bon, c'est pas grave, on va passer à un nouveau monument de l'animation japonaise, Pat Labore. Pat Labore est l'oeuvre d'un groupe nommé Headgear qui s'est lancé dans un projet qui comprenait une série d'oevi, un manga et même un film. Ses membres sont Yutake Izubuchi pour le méca-design, quelqu'un qui a travaillé sur de nombreux robots, mais qui est aussi l'illustrateur et le réalisateur des chroniques de la guerre de Lodos, entre autres. Hakemi Takada pour le chara-design, qui a travaillé sur la mue, qui m'incourait Range Road, et Masami Yuki pour le manga. Et c'est Mamoru Oshii qui s'occupe de la réalisation. Il est surtout connu pour Ghost in the Shell ou Abalone. Chacun a porté sa pierre à l'édifice, mais c'est Oshii qui imposera sa patte avec le film de 89, mais surtout le second, en 1993, avec ses scènes contemplatives et une parfaite harmonie musicale grâce aux compositions de Kenji Kawai. Au départ, tout devait se terminer avec le film de 89, mais le succès fut tel que Bandai Visual, leur commande une série télé qui sera basée sur le manga, puis les oevis qui lui font suite et même un second film. L'histoire de Pat Labore n'est toujours pas terminée puisqu'un troisième film animé est sorti en 2001 et qu'une série live ainsi qu'un film, The Next Generation Pat Labore, dirigé par Oshii, ont été réalisés entre 2014 et 2015. Et Pat Labore utilisait lui aussi de l'image de synthèse créée par deux sociétés. Television Technical Corporation, mais surtout IKF, dont c'était là le tout premier travail d'animation 3D sur un long métrage. Fondé en 1979 par Kifune Tokumitsu et Sonoko Ishida après avoir obtenu leur diplôme à la prestigieuse université de Tokyo Zokei, IKF est une compagnie d'imagerie 3D reconnue pour son travail dans de nombreuses séries et films comme Ghost in the Shell 2, Innocence, Steam Boy, ou encore l'OAV de Panzer Dragoon. Mais en 1989, le travail d'image de synthèse était tellement peu conséquent dans le premier Pat Labore que les membres de son staff eux-mêmes, comme Hidenori Matsubara, les qualifiaient d'oubliables lors de sa venue à Paris Manga en février 2014. Notons également que, en 1989, l'image de synthèse fil de fer fit une apparition remarquée dans la suite du Godzilla de 1984, Godzilla vs. Biolante. Cependant, pour l'animation japonaise... Il faudra patienter jusqu'à 1993 avec l'arrivée du second film Pat Labore, qui est la suite directe du film de 1989 qui ignore totalement la réalisation de la série et des OEVI qui ont été faites entre 1989 et 92. Pour que l'image de synthèse fasse son grand retour dans le cinéma d'animation au grand écran avec une compagnie que vous connaîtrez certainement si vous suivez CGM depuis très longtemps, Omnibus Japan. Fondé en avril 1987, Omnibus Japan est en effet le dernier vestige de la compagnie Omnibus Computer Graphics dont je vous avais parlé dans l'épisode 14 de CGM. Alors qu'Omnibus était dans la tourmente, laissant les compagnies Digital Productions et Roberta Bell & Associates en cessation de paiement, c'est la Tohoku Shinsha qui sauva Omnibus Japan d'une fin précoce en intégrant la filiale directement dans son groupe. Étrangement, le nom et le logo sont restés les mêmes depuis 1987 avec la même typographie que feu Omnibus en Amérique du Nord. Comme pour IKF sur Patlabor 1, Patlabor 2 était le premier projet d'animation 3D pour le jeune Omnibus Japan qui n'avait jusque là bossé que sur des projets de télé ou de parcs d'attractions. La compagnie était d'ailleurs plutôt très bien équipée pour l'époque, avec de nombreuses machines Silicon Graphics dans leurs locaux comme une Iris Crimson équipée du tout premier microprocesseur 64 bits au monde, le MIPS R-4000 ou encore une Iris Power Series 4D 380 équipée de 8 processeurs capables alors d'afficher jusqu'à 1 million de polygones par seconde. Pour les amateurs, sachez que l'Iris 4D 380 était capable de 33 méga-flops au début des années 90. Ça en fait des flops pour à peu près un demi-million d'aujourd'hui. Ouais. Surtout que si on compare aujourd'hui à une console de jeux vidéo style la Xbox One X de Microsoft, celle-ci affiche une puissance de 6 tera-flops, soit 6 000 méga-flops. Soit environ 1 000 fois moins cher à seulement 500 euros. Voilà. On a bien évolu en 30 ans, hein ? Et avec toute cette puissance au début des années 90, on pourrait se dire que le film aurait bénéficié d'images en haute définition, le standard iVision ayant débuté au Japon quasiment au moment du début de la production, soit en 1991. Ouais, on pourrait, sauf que Mamoru Ochi, le réalisateur, avait pris comme exemple les images de la guerre du Golfe, soit la guerre filmée de nuit à l'infrarouge avec une définition dégueulasse et une image bien baveuse. Quelle partie prise, en 4 ans après, c'était totalement justifié ? Oui, mais le film est censé se passer en 2002 ! Eh bien, en 4 ans après, c'était révolutionnaire. D'accord. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'on peut parler de ça ? Non, parce que Ghost in the Shell, il est quand même censé se passer en 2029, non ? Bon, Mamoru Ochi a certainement essayé de corriger le tir depuis, non ? Ah ! Tu veux parler de ça ? Bon, en vérité, le coût de l'image de synthèse restait encore assez élevé en 1993 et le filtre SD a surtout permis aux équipes d'Omnibus Japan de calculer des images plus rapidement, sachant pertinemment que celles-ci seraient traitées et filtrées après pour leur donner un aspect cathodique. Cela voit à la fois pour les images 3D rendues sur Silicon Graphics, tout comme les images 2D rendues de leur côté sur Mac, à l'image de cette démarcation entre la surface de l'eau et la terre où un effet de brume de chaleur avait été appliqué numériquement. C'est d'ailleurs le seul effet que Mamoru Ochi n'avait été capable de reproduire tel qu'il le souhaitait à la base, d'où l'utilisation de l'image de synthèse à ce moment précis. En tout et pour tout, ce sont ainsi 67 plans qui ont pu être livrés en définitive par Seiichi Tanaka, le directeur de l'animation en images de synthèse chez Omnibus Japan. Une prouesse, alors encore inégalée sur l'archipel à ce moment-là. Pat Labore 1 et 2 sont depuis sortis en laser disque au Japon, VHS et DVD en France, mais aussi Blu-ray, avec notamment un coffret sorti chez nous en 2013, grâce à l'éditeur Kaze. Petit à petit, l'image de synthèse s'est insinuée dans l'animation japonaise, et si les 4 films que nous avons vus dans cet épisode ont contribué à étendre cette aura, en fait c'est plutôt sur le petit écran que l'image de synthèse s'est développée au milieu des années 90. Que ce soit avec Macross+, Vision d'Escaflown, Coboy Bebop, Serial Experiments Lane ou encore Blue Submarine 6, l'image de synthèse s'est progressivement installée dans les animés télé dans les années 90, avant de passer la barre au-dessus dans les années 2000, via des productions comme Full Metal Alchemist, No Wayne, Mai Hime ou encore Code Geass, pour ne citer qu'elle. Bien évidemment, l'image de synthèse a continué de surprendre dans les films animés japonais, et c'est avec plaisir que je reviendrai sur cette évolution dans une troisième partie à venir prochainement. Mais en attendant, dans l'épisode 18 de CGM, nous parlerons de la rencontre de James Cameron avec l'image de synthèse via le magnifique pseudopote de The Abyss sorti en 1989 en France, tout comme aux Etats-Unis. Je tenais à remercier Yvon Westlorence d'avoir réalisé cet épisode de CGM avec moi. Revenir sur cette période de l'animation japonaise avec lui a été un plaisir partagé, je l'espère. Oui, tout à fait. Et donc, où est-ce qu'on peut te retrouver M. Yvon Westlorence sur les internets ? Sur les internets, sur YouTube déjà, puisque j'ai une chaîne qui s'appelle Chez Yvon Westlorence où je partage ma passion pour la maquette et les produits dérivés avec tout le monde. Je poste des vidéos régulièrement. C'est sans prétention. Et sinon, je fais régulièrement des conférences et des rencontres dans des salons et des conventions autour de l'animation japonaise, du manga, de la science-fiction, du fantastique, un petit peu de tout. Là, sur la rentrée 2018, j'ai quasiment six événements. Avec ou sans Bernard Minet en fond ? C'est très gentil. Je sais. Quant à moi, comme toujours, pour suivre CGM, je vous renvoie aux pages Facebook et Twitter, au site internet grandcanitrix.com mais aussi à Tipeee où vos dons permettent à cette émission, chaque jour, d'exister sur Internet. N'oubliez pas de partager cet épisode autour de vous et surtout, de commenter la vidéo. Oh, et comme dirait M. Yvan Westlorence, GANIRA ! C'est sûr ! Brrrraaaah! ... ...